Comment calculer un effectif et une fréquence en statistique ? Et donc la proportion, elle est de 36 élèves qui sont en grande section sur les 120 élèves au total dans cette école maternelle. Donc une fréquence, c'est simplement une proportion qui peut s'écrire sous forme d'une fraction. Donc ici, rien d'autre à faire. Pour l'école Alphonse Daudet, si on veut faire la même chose, il nous manque une information. Ici, on sait que les enfants en grande section sont au nombre de 63, mais on n'a pas l'information directe du nombre d'enfants total, c'est-à-dire l'effectif total d'élèves de cette école maternelle. Donc on a ce petit calcul à faire. On va calculer l'effectif total. Et pour pouvoir avoir l'effectif total, il nous suffit d'ajouter les effectifs de chaque niveau, c'est-à-dire 63 plus 71 plus 45. Et on trouve un effectif total de 179 enfants dans cette école maternelle. Et donc on peut faire le même travail qu'au-dessus et dire qu'on a 63 élèves sur 179 qui sont en grande section dans cette école maternelle. Voilà pour cette deuxième fréquence. On se propose ensuite de comparer ces deux fréquences. Pour les comparer ici, on voit que ces deux fréquences ne sont pas au même dénominateur. Donc on se propose de passer par l'écriture sous forme de pourcentage. Donc on va reprendre la fraction 36 sur 120. Donc pour l'exprimer sous forme d'un pourcentage, il suffit de l'exprimer sous forme d'une fraction sur 100. Donc pour les techniques, voire l'exercice référence numéro 8 de 5e, ici on peut par exemple diviser par 1,2 ou passer par l'écriture décimale. Et on obtiendra 30 sur 100. Donc on peut dire qu'il y a 30%. Donc voilà la fréquence exprimée sous forme d'un pourcentage. Il y a 30% des élèves de l'école Jean Moulin qui sont en grande section. Et on va faire ensuite la même chose pour la deuxième école. 63 sur 179. On peut passer par l'écriture décimale en divisant 63 par 179. Et on trouve environ 0,35 pour cette écriture décimale, soit environ 35% des élèves de l'école Alphonse Daudet qui sont en grande section. Donc ici on peut dire qu'il y a une plus grande proportion d'élèves en grande section à l'école Alphonse Daudet. Voilà pour cet exercice sur les effectifs et les fréquences. Sous-titrage Société Radio-Canada